... La ville de Dreux, c'est une ville de 32 000 habitants qui est entre la région de Normandie, la région parisienne et qui est en région centre. C'est un axe qui est très ancien, c'est une ville qui est plus que millénaire. On a une heure de Paris par le train, une heure de Paris par la voiture et on est à 1h45 de Deauville. Et puis c'est une ville, un peu la ville à la campagne. Il y a tous les services, il y a tous les commerces mais en même temps on a beaucoup d'espaces boisés. Donc c'est vraiment une ville qui a une qualité de vie qui est assez incroyable. Dreux connaît une dynamique historique qu'on n'a jamais connue à Dreux. C'est plus de 500 millions d'euros qui vont être investis à Dreux entre la reconstruction de l'hôpital, bien sûr le sanatorium qui est un axe majeur. Et puis on va réinvestir 50 millions de centres-villes notamment à travers le patrimoine historique qui est absolument fabuleux à Dreux. On a l'église Saint-Pierre, le Beffrois, un des plus beaux Beffrois de cette région. Le domaine royal de Dreux avec la chapelle royale et le lieu de sépulture de la famille d'Orléans parce que Dreux est une ville royale. Et donc on va réinvestir autour de la blesse qui est la rivière qui croise tout le centre-ville avec des aménagements piétons, un élargissement de la zone piétonne. Et franchement, on va avoir déjà une ville qui est très agréable et qui va devenir de plus en plus agréable et qui est dans une dynamique assez incroyable. Le bassin de Dreux, c'est un bassin économique qui est extrêmement important parce qu'il est sur le bassin économique de Pôle Pharma qui est le plus grand cluster européen industriel. On est aussi à la porte de la Cosmetic Valley qui est un faiseur avec Dior, Chanel, etc. qui est extrêmement important. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on a une dynamique sur l'emploi qui est assez incroyable. À titre d'exemple, sur Dreux, on a 400 emplois à pourvoir en urgence. Donc on est en pleine dynamique. Les gens s'installent. On a encore du foncier un peu disponible pour l'artisanal, l'industrie, etc. Et franchement, là-dessus, on n'a pas assez plein. Alors aujourd'hui, on le voit bien, des Parisiens arrivent chez nous parce qu'ils font du télétravail. Ils se disent, bon, je peux aller en une heure à Paris. J'ai accès à la propriété à un prix qui est imbattable avec des propriétés qui ont du caractère. Et puis, bien sûr, le projet du Sénatorium qui va être un lieu unique dans plus de 40 hectares de forêt, d'espace boisé. Et ça, ça va être absolument fabuleux. Le Sénatorium, c'est inscrit dans la mémoire collective de Dreux. Plus de 1000 personnes habitaient, logées ou travaillées sur place. Un site qui est dans la mémoire des Drouets depuis très longtemps parce qu'on a toujours un père, une mère, un grand-père qui a travaillé là-bas. Et ce site-là, qui était aujourd'hui en attente d'un projet, voit ce très beau projet porté par Histoire et Patrimoine, notamment, arriver. Et c'est un grand bonheur pour les Drouets parce qu'on tient à ce lieu-là. C'est un lieu unique, sur plusieurs dizaines d'hectares, qui donne sur la vallée de l'Eure. C'est absolument incroyable. Et nous, on est ravis d'accueillir des gens qui vont venir s'installer, dynamiser et profiter de la ville de Dreux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sanatorium, ce n'est pas qu'un projet de logement. C'est du logement, bien sûr, de l'hôtellerie, un espace culturel, un cours de cricket. On a la meilleure équipe de France de cricket à Dreux. Mais aussi, on travaille sur d'autres projets. Aujourd'hui, on travaille sur l'éventualité d'installer un practice de golf à proximité. Bref, c'est un projet global, un lieu de vie, un lieu culturel. Et ce n'est pas que pour y loger, ou s'y promener, ou profiter du parc qu'il y aura, qui sera absolument fantastique. C'est un lieu de vie ouvert à l'intérieur et vers l'extérieur. Alors, Histoire et Patrimoine, c'est une société qui a un historique, qui a un passé et qui a fait des réalisations absolument exceptionnelles en France. Et nous, par rapport au site du Sénatorium, on voulait qu'un acteur ait des références, qu'il soit sérieux, et qu'il puisse travailler sur le projet tout en respectant le patrimoine. Et je crois qu'Histoire, le patrimoine, est certainement le mieux placé en France pour lancer ce projet et le développer comme il se doit. Les Drouets sont des gens accueillants. Les Drouets sont des gens qui veulent voir aussi une belle dynamique sur leur ville. On ne veut pas dénaturer notre ville, mais on veut que tous les lieux de la ville puissent vivre. Et surtout que les gens qui auront la chance de découvrir ce beau lieu puissent découvrir aussi le centre-ville et profiter de tous les commerçants et de l'accueil des Drouets, qui est quasiment légendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada